Vous travaillez le fer bien comme il faut, il faut qu'il soit extrêmement chaud, il faut qu'il soit blanc. Mais l'omène du fer, Michel Labori écrit sa partition à 1200 degrés. Donc là ici, je vais réaliser un martelage. La forge c'est une musique, c'est comme une batterie. Avec son marteau à frapper devant, sa bouterolle ou encore sa chasse à percer, il crée et perpétue la tradition française de la ferronnerie d'art. Un compagnon du devoir reconnu par les bâtiments de France. Aujourd'hui, il reproduit des peintures de porte du 18e siècle. On arrive à créer des choses qu'on n'imagine pas en frappant ce fer. Ça peut être effectivement des peintures, mais ça peut être énormément de choses. Ça peut être des lustres, ça peut être des poteaux de départ de rampes, ça peut être des rampes, ça peut être n'importe quoi. Et on arrive à obtenir des formes sensationnelles, mais c'est physique. Une commande de la ville de Bayonne où l'on restaure les portes de la citadelle Vauban. Le ferronnier réalise également à l'identique les serrures. C'est Pierre Lapprenti qui refait le mécanisme. Là, on a toute la structure extérieure. Avec ce passage pour la clé, on va faire remonter le ressort. Ce qui m'intéresse, c'est comment on peut travailler le fer. De quelle manière il peut devenir un ressort juste en le pliant. Comment on peut le chauffer pour le forner. Toutes les phases qu'on peut avoir sur la création. La ferronnerie d'art, un savoir-faire familial qu'Alexandre va perpétuer. Une équipe de 5 personnes pour des réalisations uniques, comme cette commande d'un particulier pour sa maison de maître. Un portail semi-ajouré à double vento avec portillon. Alors là, c'est une création qu'on a faite en lien par rapport au site. Au site de la maison, au jardin et vraiment à l'environnement qu'il y a autour. On s'est adapté à l'esthétique et à la recherche que le client voulait par rapport à cet ouvrage-là. Et on lui a présenté plusieurs études, plusieurs échantillons de matière pour arriver à ce résultat. Des métiers uniques où la matière transformée devient belle à regarder. Les métiers d'art et du patrimoine vivant seront à découvrir du 28 mars au 3 avril pour les journées européennes.